La campagne présidentielle avec la même complainte pour deux candidats au programme pourtant radicalement opposé. L'UDF François Bayrou, tout comme le communiste Robert Rue, se plaignent du traitement qui leur est réservé. Il faut dire que dans les deux camps, les sondages ne sont pas encouragés. Envoyant d'abord l'état d'esprit au parti communiste, Laurence Ostolasa, Martin Kelly. Allez en route. Ça va ? Oui, ça va, ça va. Au moins, dans ces déplacements de campagne, Robert Rue est loin de la tourmente. Car place du colonel Fabien aujourd'hui, l'ambiance était maussade. Il est vrai que depuis trois jours, la presse ne cesse de rappeler les mauvais sondages du candidat communiste. Résultat, Robert Rue se met en colère et dénonce une campagne qui serait orchestrée. Orchestrée, le mot est bien fort. Vous savez, on ne va pas se mettre à voir les complots, etc. Mais écoutez, il suffit de lire ces papiers pour voir qu'il y a une inspiration générale. Celle qui consiste à la fois à dire qu'il faut que le parti communiste fasse un score. Mais en même temps, l'enfermer dans une réalité. Visé le parti socialiste, qui l'accuse de dérive droitière. Réaction au siège du PS, on tempère, même si l'on reconnaît les débuts poussifs de Robert Rue. Je crois que Robert Rue fait sa campagne, qu'il porte un certain nombre de valeurs fortes. Qu'il est le garant, comme ils l'ont été depuis 1997. C'est la première fois que les communistes restent si longtemps au gouvernement. De l'ancrage à gauche aussi de cette majorité. Malgré tout, Robert Rue reste affaibli. L'urgence pour lui, trouvée en second souffle, s'il veut dépasser sinon les 8,5% de l'élection de 1995, au moins la barre des 5%.